L'idée du projet est née fin 2009, après un séminaire que nous avions organisé avec nos SSD, nos sociétés d'électrification rurale, et au cours de ce séminaire, il était apparu de façon manifeste qu'elles avaient de forts besoins en formation et en compétences. Notre objectif, c'était de bien inscrire dans les programmes nationaux de formation professionnelle ou d'éducation secondaire, d'enseignement secondaire et supérieur, d'inscrire dans ces programmes des filières à part entière dédiées aux besoins en compétence de l'électrification rurale. Ces objectifs, que nous pensions être relativement modestes, se sont révélés finalement très ambitieux. Ils étaient au nombre de quatre. Premier objectif, connaître exactement et répertorier les compétences nécessaires pour exercer de façon efficace le métier d'opérateur en électrification rurale, ou bien pour présider à la définition des politiques d'électrification rurale pour les agences et pour les ministères de l'énergie. Donc quels sont les besoins ? De quelles compétences a-t-on besoin pour satisfaire pleinement ces nouveaux métiers, ces nouvelles disciplines qui se mettent en place ? Et non seulement quels sont les métiers dont on a besoin, mais aussi à quel niveau faut-il les exercer ? Donc quels sont les niveaux de qualification dont on a besoin ? Deuxième point, dans chacun des pays qui nous intéressent, nous avons bien évidemment déjà une offre disponible. Il y a des écoles, que ce soit des petites écoles qui mènent au CAP, BEP, BAC pro, jusqu'aux grandes universités ou écoles d'ingénieurs comme par exemple le 2IE à Ouagadougou, au Burkina, qui est notre partenaire sur le projet. Donc en fait, il fallait aussi être capable, deuxième objectif, de faire un inventaire de l'offre, de faire le catalogue de ces formations. Troisième objectif, mesurer l'adéquation entre le besoin et l'offre. Est-ce que les écoles en place seraient susceptibles de répondre, et dans quelle proportion, aux besoins de formation que nous aurions identifiés ? Donc ça veut dire faire des évaluations, et à la suite de ces évaluations, arriver même à labelliser peut-être certaines écoles, pour qu'à terme, elles deviennent des références en matière de formation à certains métiers, certaines disciplines nécessaires pour l'électrification rurale. Et quatrième objectif, qui sera en toute dernière fin du programme, au plus tard, c'est d'arriver à démultiplier cette initiative, à partir des deux pays pilotes, qui sont le Mali et le Burkina Faso, où nous exerçons ce programme, vers l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Ce secteur de l'électrification rurale offre un potentiel absolument formidable d'emploi, avec des taux d'électrification rurale qui, en moyenne, sur l'ensemble du continent, sont de à peine 10 à 12%. Et donc les progrès attendus, on se doute bien qu'il y a des créations d'emplois derrière, tous niveaux confondus. On espère vivement qu'à travers cette petite expérience qui sera la nôtre, et à travers ce projet Facilité Énergie, on pourra au moins apporter preuve à l'appui, quelques chiffres concrets montrant que, entre le moment zéro auquel nous avons commencé notre projet, et le moment trois ans après où nous avons arrêté, il y a vraiment eu un déclic, il y a vraiment eu un décollage, et il n'y a pas eu simplement l'arrivée d'une meilleure électricité dans les villages, mais il y a eu aussi des tas d'autres choses qui se sont mises en route, et qui ont apporté du bien-être aux populations, et une vraie occasion de décoller.